Ils ont foncé sur moi comme si c'était des rugbymans. Ils n'ont pas dit monsieur, venez par ici. Ils sont venus, ils ont foncé sur moi, ils ont chargé. Ils m'ont fait clé d'étranglement, ils m'ont fait placage ventral, ils m'ont la totale. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on peut mourir à tout moment. Mon frère est mort dans les mêmes conditions. On vient pour une justice et on se fait frapper par la police. Comme on dit, qui nous protège de la police ? Ce qu'on voit, c'est ce genre de comportement qu'ils ont. Comment on peut faire confiance à la police ? Il est l'accepter, je crois. Ce sont des images qui nous ont mis la chair de poule et qui nous ont réveillé beaucoup de choses. Mon frère est mort exactement de la même façon. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on demande une reconstitution depuis longtemps. La reconstitution, on l'a eue. On l'a eue là, on l'a eue hier, on l'a pas eue sur n'importe quelle personne. On l'a eue sur le frère d'Adama Traoré. Il est un journaliste ! Est-ce qu'il est un journaliste ! Est-ce qu'il est un journaliste ? S'il est un journaliste ! Un journaliste ! Vous avez travaillé en place avec les patients. C'est ça, c'est ça !